coucou tout le monde c'est Géraldine de Scrap en fleurs on se retrouve aujourd'hui et oui franchement encore aujourd'hui on s'est vu mercredi pour les résultats du concours on s'est vu hier pour que je vous présente le concours de Clarit dans tous ses états et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue mais que finalement je vais vous rajouter donc au programme donc la vidéo qui était initialement prévue demain avec les petits tutos de Noël etc et bien du coup je vais la décaler à dimanche pour pas que vous en ayez de trop parce que je ne voudrais pas quand même vous saouler cette semaine mais donc voilà donc je voulais à tout prix vous présenter ce petit tuto qui est franchement hyper rapide je me suis vraiment beaucoup amusé à faire ça et je me suis dit que ça pouvait être une petite idée pour ce week-end donc alors qu'est ce que c'est et bien comme vous l'avez vu en titre ce sont des pochettes que j'ai réalisé avec du papier les papiers de chocolat alors pas seulement le papier de chocolat puisque j'ai également utilisé pour les deux pochettes l'emballage mais voilà c'est avec du papier de chocolat je sais pas si vous vous souvenez mais dans mon junk journal en tout cas pour celles qui ont regardé la vidéo j'avais déjà fait une pochette que j'avais intégré à mon junk qui est celle ci qui était uniquement avec le papier là j'ai utilisé à la fois le papier et l'emballage donc c'était ça donc je sais pas si vous allez voir il ya des reflets bleus et de reflets rose gold puisque j'avais également à l'époque tenté avec mes cires de chez mais c'est métallique de chez prima voilà en l'occurrence là c'était la boule à gonne et la rose gold je crois pour celle ci et puis donc j'ai renouvelé l'opération mais cette cette fois ci donc comme je vous le disais avec là avec la boîte alors voilà ce que ça donne donc celle ci elle a été teintée au rich copper donc le papier doré il y a quelques traces je sais pas si vous allez voir avec la lumière et tout ça fait des reflets bref quelques traces de donc de rich copper de cire donc ensuite il y a deux découpes que j'ai fait dans du papier blanc tout simple et ensuite que j'ai passé à la cire puis que j'ai recollé le dos c'est la même chose donc voilà même même principe avec toujours de la rich copper donc pour celle ci donc ça c'était ma première alors je vous cache pas que je voulais une fermeture spécifique sauf que avec ce ruban là et bien malheureusement ça n'a pas pu tenir j'ai recommencé 15 fois la fermeture comme évidemment il y avait un gros trou dans mon dans ma pochette j'ai dû rester donc sur ça mais vraiment j'ai galéré j'ai laissé de côté parce que ça m'a pris la tête et puis je suis revenue et je me suis dit bon bah pourquoi pas puisque toute façon ça s'est déjà installé pourquoi pas quand même le garder tel quel mais au lieu de l'entourer comme tu voulais le faire initialement et bien c'est pas grave donc j'ai rajouté une petite boule de bois que j'ai également tenté voilà et puis du coup et bien je viens la passer derrière et ça me fait tout simplement un petit nœud que je viens tirer alors c'est pas la fermeture que je souhaitais mais bon d'un autre côté c'est pas non plus catastrophique donc voilà ça c'est la première donc voici comment elle est à l'intérieur je vais la poser ce sera plus facile voici donc pour ça j'ai utilisé voyez deux motifs différents ça vient d'un bloc de noël de l'année dernière en les blocs 15 30 puisque cette année de toute façon je n'en ai pas racheté donc ça tombait bien puis je vous ai dit que je voulais utiliser les papiers à tout prix de ce que j'avais alors très honnêtement j'ai pas utilisé beaucoup de papiers c'est pas le tuto qui va vous faire utiliser toute votre élection de papier mais voilà j'ai pris deux papiers donc de ce de ce bloc ci donc de de l'année dernière donc l'intérieur de la pochette il est comme ça voilà et puis j'ai fait un cahier tout simple à l'intérieur on est sur du papier blanc voilà j'ai agrafé le tout avec mes agrafes dorées puisque vous savez que j'ai une agrafeuse wear memory qui me permet donc d'agrafer à n'importe quelle à n'importe quelle distance et elle est où l'agrafe parce que je vous cache pas que j'ai un bordel sur mon bureau c'est incroyable voilà de toute façon on l'utilisera tout à l'heure parce que je vais vous faire un petit tuto et là l'avantage c'est qu'avec ça je peux j'ai le choix donc des agrafes je peux les mettre en bleu je peux les mettre en doré je peux les mettre en rouge enfin sur évidemment des couleurs que j'ai bien sûr en agrafe donc voici donc pour la première alors j'en étais pas mécontente de cette pochette le seul truc c'était voilà c'était cette fermeture qui me qui me plaisait vraiment qu'à moitié bon voilà finalement c'est pas c'est pas c'est pas si moche que ça mais voilà c'est parce que c'est pas vraiment le résultat au départ que j'attendais du coup et bien j'en ai refait une autre attendez j'essaie de pousser ça au fur et à mesure j'ai refait donc celle ci que j'ai choisi par contre dans les teintes de bleu donc celle ci je les fait avec la toujours la cire la cire de prima et cette fois c'est la blue lagoon oui c'est ça la blue lagoon donc voici ce que ça donne donc celle ci elle est vraiment plus en bleu j'aime beaucoup franchement j'aime beaucoup le résultat donc je vous montre bien sûr l'arrière voilà et puis l'intérieur cette fois j'ai vraiment pu faire la fermeture que je voulais puisque le ruban que j'ai choisi était beaucoup plus fin donc se prête vraiment plus à ce à ce système donc de fermeture j'ai rajouté une petite perle diamant enfin une petite perle je sais pas quoi bref voilà et donc à l'intérieur c'est le même principe simplement évidemment on change de couleur donc le papier que j'ai utilisé cette fois c'est un bloc de 2018 parce que je mets les dates dessus donc voilà qui est ancien donc celui ci vous voyez il m'en reste pas trop il m'en reste un peu mais bon cela dit il y a des papiers que je pourrais utiliser hors noël en fait donc et à l'intérieur donc j'ai fait également voilà donc un cahier cette fois il a je sais pas si vous le verrez les agrafes turquoise voilà ici et sur le devant du cahier donc j'ai pas mis de ruban mais cette fois mais j'ai fait une petite pochette sur lequel j'ai fait un tag toujours avec le papier du chocolat en fait je voulais pas forcément de ruban bien que je pourrais à ma pochette s'est décollé regardez oups bon c'était pas le but donc il va falloir que je remette un point de colle oui je pourrais éventuellement remettre un ruban pourquoi pas je je verrai après mais je voulais j'ai voulu casser avec ça parce que finalement ça faisait vraiment trop bleu l'autre en fait il ya deux papiers différents mais celui ci c'était le même papier puisque j'ai utilisé une feuille 30 30 et du coup je trouvais que ça faisait vraiment trop trop bleu donc avec ça et bien ça casse un petit peu et puis ça rappelle un petit peu donc le brillant de ça donc voilà pour ma petite pochette alors bien évidemment moi j'ai mis les cahiers on pourrait tout à fait mettre une carte avec une enveloppe et puis offrir ça à noël puisque ça peut être une un joli cadeau voilà moi j'ai choisi de prendre un de mettre un cahier dedans mais encore une fois libre à vous de de vous inspirer de ce tuto et d'en faire évidemment ce que vous voulez alors pour faire ceci je vais vous montrer donc ce que j'ai utilisé rapidement et puis si ça vous intéresse et bien on passera au tuto donc juste après alors pour un évidemment faire cette pochette il vous faut du chocolat il vous faut du chocolat que vous mangez avant bien sûr donc voilà l'emballage de mon papier de chocolat alors il a une particularité contrairement à certaines plaques de chocolat c'est qu'en réalité c'est du papier aluminisé qu'est ce que la différence par rapport à l'aluminium et ben l'aluminium c'est donc une couche de papier aluminium le papier aluminisé c'est une couche de papier puis ensuite une couche d'aluminium qui est assemblée donc sur le papier ce qui fait que ça lui donne une souplesse différente et puis c'est beaucoup moins fragile que le papier d'aluminium bien sûr donc dans le tuto alors oui donc je vous disais donc il me faut ça et il faut la boîte de chocolat en l'occurrence moi c'est celle ci je vous explique tout ça dans le tuto qui arrive donc si vous le voulez si vous voulez le voir si ça vous intéresse on se retrouve juste après j'espère que cette petite vidéo vous a plu prenez bien soin de vous donc je vous rappelle qu'on ne se retrouvera que maintenant dimanche seulement je vous dis à très vite bye bye me revoilà donc cette fois c'est pour le tuto je vous montre tout ce que je vais utiliser donc avec vous alors évidemment cet emballage de chocolat pour celles qui chercherait donc du chocolat de cette de ce type celui là alors vous n'êtes pas obligé de prendre celui là parce qu'il existe plusieurs choses moi je n'aime que le chocolat noir donc évidemment je ne prends que du chocolat noir je les trouve ces plaques là chez lidl voilà après ils ont peut-être d'autres chocolats qui vous conviendront moi je c'est vrai que j'utilise aussi j'achète aussi beaucoup le bio mais le chocolat bio les boîtes sont beaucoup plus petites plutôt aux normes standardisées un petit peu comme les autres marques de chocolat mais par contre l'intérieur c'est pas du papier à l'humilité comme celui ci en fait donc voilà donc ce qui est important c'est de pouvoir avoir du papier à l'humilité puisque si c'est que d'aluminium vous ne pourrez pas faire ce tuto donc voilà si jamais vous cherchez où je les ai achetés c'est celle ci si vous n'aimez pas le chocolat moi je vous propose un truc 1 vous achetez les plaquettes alors moi je n'aime que le chocolat noir vous gardez les emballages et vous m'envoyez le chocolat comme ça on peut s'organiser moi je vous mange le chocolat et vous avez vos tablettes bon trêve de plaisanterie donc voilà ce qu'il va vous falloir donc il vous faut donc une un ensemble complet et puis il vous faut également un autre morceau puisque on n'aura pas assez vous allez voir pour recouvrir donc il nous en faudra d'autres morceaux pour que ce soit vraiment un peu plus uniforme ensuite j'ai choisi donc d'utiliser cette twine en rouge et doré puisque j'ai choisi donc le rouge donc ça va être parfait ensuite je vais utiliser je n'ai pas de cire rouge de cire métallique rouge donc pour le coup je vais utiliser la glitter mousse zuttiens reflet la glitter mousse de chez fdk donc ça c'est la rubis je crois voilà c'est ça donc qui devrait normalement le faire puisque ça donne à peu près ça je sais pas si vous allez voir pas évident voilà donc ça je l'appliquerai au pinceau parce que là j'ai appliqué au doigt évidemment le résultat est moyen mais on l'appliquera au pinceau je ferai peut-être ça hors caméra pour vous montrer le résultat après parce que comme il ya un temps de séchage etc bon ça je verrai et puis j'ai décidé d'utiliser cette grande feuille alors c'est d'un bloc de noël sauf que comme je suis une grosse noeud je l'ai pas regardé à côté de moi ça va être un bloc de 2018 je crois donc voilà une feuille 30 30 honnêtement on a vraiment besoin de la feuille 30 30 entière enfin quasiment sauf que moi c'est ballot voyez là j'ai donc j'ai intérêt de bien couper parce que là j'ai un petit morceau qui est abîmé bon c'est pas grave et là dessus je vous l'ai pas sorti mais il faudra également du papier 29 7 d'imprimante pour faire le cahier si toutefois vous prenez l'option cahier si vous ne prenez pas l'option cahier aucun aucun intérêt et ben on y va donc on commence par le papier ça c'est encore le chocolat bon bref donc cette cette feuille de papier à luminiser donc vous avez vu un côté papier un côté à lignard je la prends et je la chiffonne puisque l'intérêt parce que je trouve joli moi c'est d'avoir bien sûr du froissé et en plus d'autant plus que ce chocolat là sur l'emballage il y a la marque du chocolat donc une fois que vous l'avez travaillé ça se voit plus mais c'est vrai que comparé à celle ci qui elle est lisse il n'y a aucun nom ni rien celle ci il y a des noms dessus donc bon c'est un peu un peu moins beau mais une fois que vous l'avez travaillé honnêtement ça ne se voit plus donc ensuite une fois que vous avez fait ça vous la relisser pour ne pas perdre trop de surface de papier de toute façon elle reste quand même bien 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 froissé voilà le résultat donc ensuite tout simplement enfin je vais venir coller ça ici alors je laisse un petit peu en haut pour pouvoir faire un tout petit rebord et un petit peu en bas également toujours pour le même rebord et ensuite sur les côtés je voilà je ferai des petites découpes évidemment replier j'utilise moi pour simplifier cette colle là mais vous utilisez vraiment ce que vous voulez alors attendez je vais juste préparer mon pinceau voilà j'aurais dû le faire avant parce qu'évidemment il trempe dans le pot et il est plein d'eau hop là oui bon attendez je fais une petite non mais c'est bon j'ai ce qu'il faut ici j'étais presque parfaite au niveau organisation allez on y on on Sous-titrage ST' 501 ... 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 donc en découpant des morceaux donc de papier comme j'ai choisi de faire le même principe que pour celle ci donc je vous montre la pochette vide voilà donc en fait il y a une feuille ici de papier décor et ensuite une feuille ici au fond de papier décor donc il faut vraiment que le centre ici soit toujours en doré les côtés bien sûr et puis un peu plus sur le haut donc je vais me contenter en fait de rajouter tout ça pour que tout soit vraiment calfeutré en doré et je vais également vous le mettre en accéléré puisque ça ne présente pas forcément beaucoup d'intérêt et je me demande même d'ailleurs si je vais pas faire une pause et vous reprendre une fois que ce sera fini pour que vous voyez un petit peu l'ensemble allez on y va donc on 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 C'est parti. J'ai terminé tout le collage du papier. Je vous ai épargné tout ça parce que franchement, c'était un petit peu long et puis ça n'a aucun intérêt. Alors pour ces morceaux-là, bien évidemment, j'ai recoupé donc des bandes. Alors je les coupe directement avec mon massico parce que, enfin mon, bref, mon truc là. Parce que ça se coupe, le papier aluminisé, pardon, se coupe très très bien. Donc j'ai choisi de le couper droit comme ça, ça me permet d'avoir quand même des bandes assez sympas. Donc j'ai rajouté une bande ici, j'ai rajouté une bande ici que bien sûr j'ai froissée au préalable. Alors moi, je le froisse entièrement le papier parce qu'encore une fois, je vous dis, il y a des noms dessus. Mais si vous, vous récupérez un papier de chocolat qui est parfait, qui n'a pas trop de plis et que vous voulez l'utiliser sans forcément faire du pliage comme ça, bien évidemment, vous pouvez, mais bravo après, l'utiliser comme vous voulez. Donc je vais reprendre ma page, ma feuille 30-30. Il me faut deux morceaux, donc un morceau pour ici, un morceau pour ici. Le morceau pour ici, il va me falloir normalement 18,5 par 6,5. Je vais vérifier avec vous parce que ça, c'est les cotes que j'avais pris pour l'autre. Et là, il me faut 7,5 par 21. Je vais essayer de faire en sorte que ça se soit caché pour que je puisse, parce que vous voyez, c'est légèrement abîmé. Donc je vais regarder ça, je vais quand même reprendre les cotes, si je retrouve ma règle. Alors là, ici, j'ai décidé de faire 6,5, c'est ça ? Oui, j'avais dit 6,5, oui, ça va le faire, 6,5, très bien. Par 18, ça le fait aussi, ok. Et là, donc là, je sais que la dimension, elle est bonne. Alors donc, je vais couper déjà un premier morceau dans ce sens-là. Je vais couper le morceau pour celui-là, pour la partie du bas, parce que comme ça, ce qui est abîmé partira en dessous. Donc celle-ci, elle fait 7,5 par 21. Donc je vais couper 7,5 dans ce sens-là. Ensuite, je vais tout de suite couper ma bande à 6,5. Donc normalement, il va me rester 16, 16 ou 16,5, ça dépend comment je vais avoir coupé. Il va me rester à 16,3. Donc 16,3 et ça, ça va me servir donc pour le cahier ensuite. Donc le petit morceau, je le coupe à 18,5. Je vais peut-être même le couper à 19 d'ailleurs. Parce que finalement, non, il faut que j'ai à peu près le même écartement. 18,5, je vais rester sur 18,5. Hop. Moi aussi, ah bah zut, il n'a pas coupé. Ah bah alors, j'ai ravi. Voilà, comme ça, j'ai le papier un petit peu plastifié. Donc celui-ci, on est bon. Et donc celui-ci, j'ai dit 21. Ouais, c'est ça, 21. Donc celui-ci, c'est tout simple. On va venir l'insérer à l'intérieur, ici. Voilà, ce qu'il va nous donner tout ça. Je fais le collage. Bien évidemment, je garde les morceaux. Alors voici ce qui m'est resté de ma deuxième feuille de papier de chocolat. Je garde évidemment les petits bouts, puisque je vais en avoir besoin pour la fermeture. Donc je garde les petits bouts. Et ce morceau-là, normalement, je devrais pouvoir avoir de quoi faire un tag. Pour faire comme le bleu, faire une petite pochette sur le cahier pour faire un tag. Donc ça, je le garde évidemment précieusement. Et on y va. Voilà, donc je vais commencer par entrelire celle-ci. Mon pinceau. Alors tout à l'heure, j'étais ravine sur la colle, mais là, absolument pas. Je vais en récupérer un peu pour mettre sur celui-là. Voilà, donc je ne me trompe pas de sens. Celui-là va au fond, la partie qui est abîmée. Je fais glisser, j'ajuste en fonction de ce que c'est droit. Voilà. Hop, la première. Et on va terminer. Je crois que je vais avoir assez de colle sur le pinceau pour la coller aussi. Au pire, j'en ai un peu là. Et voici, alors. Je regarde où sont mes plis. Ici, il faut que je la remonte un peu. Voilà, je pense que là, je suis OK. Alors, on y va. Alors, mettez un petit peu de colle et laissez bien sécher parce que, après, pour coller sur le papier aluminisé, ce n'est pas si simple. Donc, par contre, c'est dommage, parce que quand on frotte le papier, les brillants s'enlèvent. Hop. Donc, on va passer au système de fermeture. J'étais un petit peu radine sur la colle, là, quand même. Hop. Voilà. Donc, pour le système de fermeture, je vais opter pour la même chose. Vous voyez, l'avantage, c'est que c'est bien souple. Ça permet de garder tous les plis d'origine. Donc, je prends... J'ai une petite trouilloteuse, là, qui... Qui doit faire 1,5, je crois, de diamètre. Pof, c'est par terre. Qui fait... Oui, c'est ça, 1,5. Je vais retrouver mes chutes. Donc, deux papiers qui sont là. Je vais couper deux... Ah, c'est pas celui-là que j'ai pris. Non. Je vous fais une petite pause. Je reviens tout de suite. Voilà. J'ai retrouvé le papier que je voulais utiliser. Donc, c'est ça. Vous savez, les emballages de carton, c'est un petit peu... Je le trouve plus rigide. Donc, je vais faire mes trous. Donc, j'en prends deux. Alors, après, évidemment, si vous avez une perforatrice plus grande, vous prenez ce que vous avez. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai choisi ça parce que j'ai ça. Mais vous faites avec le matériel que vous avez. Tout est adaptable, bien sûr. Donc, je colle les deux petites pastilles ensemble. Ensuite, je récupère un bout de papier. Tiens, ça, ça va faire l'affaire. Que je chiffonne. Un petit morceau de papier doré. Voilà. Je vais le tartiner. Le colle. Alors, ensuite, il vous suffit d'entourer tout simplement votre cercle. Tout bêtement. Voici. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, j'utilise moi la croppedail. Mais, encore une fois, vous utilisez ce que vous souhaitez. Je vais essayer de centrer. Voilà. Parfait. Ah, il y a une épaisseur de papier derrière. Ensuite, je vais mesurer. Donc, je suis toujours en train de rechercher un truc. Voilà. 10,7. Je choisis mon centre. Je vais le mettre à peu près ici. Même un peu plus haut, d'ailleurs. Ce sera mieux. Je fais également un trou. Et je mets l'œillet que, évidemment, je n'ai pas préparé. Alors, moi, je n'ai pas d'œillet doré. Donc, j'ai choisi de prendre un œillet cuivré. J'essaie un petit peu d'étendre mon papier avant de le fixer. Voilà. J'essaie de faire attention aussi au papier derrière. Pour que ce soit propre. Alors, après, bien évidemment, vous utilisez la pince à œillet que vous voulez. Moi, j'ai celle-ci. Il faut que je me lève. Sinon, je ne peux pas serrer. Voilà. Hop. C'est parfait. Ah, non. Mais ce n'est pas parfait parce que je suis nouille. J'ai voulu faire vite et je n'ai pas mis ma ficelle dans l'œillet. Bon, ce n'est pas grave. Je la prendrai. Mais je suis nunuche aujourd'hui. Je suis nunuche. Alors, donc, du coup, je vous montre exactement ce qu'il ne faut pas faire. Comme ça, chez vous, eh bien, vous ne le ferez pas. Ça tombe bien. Je pense que là, j'en ai largement assez. Hop. Je vais couper là ce beau-là qui n'est pas beau. Je vais mettre un point de colle glossy dessus. Ça, ça va me permettre de bien la coller. Même chose. De l'autre côté. Donc, vous avez compris ce qu'il ne faut pas faire. En général, moi, ce que j'aime bien quand je fais des fermetures comme ça, c'est de glisser la ficelle sous le yé pour que ça vienne vraiment fixer et coller beaucoup mieux. Mais bon, ce n'est pas grave. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais, je vais, je vais, je vais avec une pointe. Évidemment, je n'ai pas de pointe. C'est ici. Voilà. J'ai mis du glossy accent parce qu'en général, ça colle bien. Je vais essayer délicatement de la faire glisser tout au fond. pour qu'elle ressorte donc ici. Et bien sûr qu'elle colle. Alors, ne faites pas comme moi. Je viens d'arracher le papier. C'est fou ça. À chaque fois que je fais un tuto, je merdouille. Je suis. Donc, je vais attendre que ça colle. Je vais en attendant hors caméra également passer mon, ma fameuse glitter mousse, voir comment ça se, comment ça se passe. Je finis le cahier et on se retrouve à la fin. Donc, pour que je vous montre. À tout de suite. Alors, la pochette est en train de sécher. On va faire le cahier. Donc, le cahier, l'idéal, c'est qu'il fasse à peu près 20,5. Quoi qu'il peut peut-être être un peu plus large. Attendez, je vais me reprendre sur le premier. Celui-ci, je l'ai fait de 21. Donc, c'est le papier que j'ai coupé à 21,5. Papier intérieur. Donc, on va faire ça. Donc, 21 cm. En sachant que j'utilise évidemment l'entièreté du morceau qui me reste, donc en largeur. Donc là, je coupe à 21. 21, 21. Par contre, comme c'est un papier à paillettes, j'espère qu'il va bien se plier. Je vais le plier par l'intérieur. Donc, il doit faire 16,4 de mémoire. Exactement. Je vais le plier à 8,2. En espérant qu'il ne fasse pas trop de plier. Non, ça va le faire. Bon, a priori, il a bien réagi. Super. Donc, ça, c'est pour notre cahier. Ensuite, donc, ici, normalement, je suis OK. Ah, ben là, ça va être parfait. Je ne vais pas avoir trop à recouper. Trop bien. Donc, je crie. Alors, oui, je ne vous ai pas dit, mais on est à 20,5. Ah non, il faut que je recoupe. Il faut que je recoupe à 20,5. Alors, 20,5. Et là, du coup, alors, j'ai pris ce qui me restait de l'autre, parce que je ne veux pas gâcher. Là, il ne me reste que 14,7. L'idéal aurait été 15. Parce que, du coup, le cahier va être un peu plus court. Mais au pire, je raccourcirai le cahier, parce que, honnêtement, je ne veux pas gâcher non plus ce papier. Donc, je le plie, bien évidemment, en deux. Donc, vous savez qu'à chaque fois, eh bien, il faut réajuster, puisque ça nous fait un décalage, évidemment, ici. Donc, je vais, si je ne vous montre pas. Donc, je vais couper ça, donc, au cutter. Hop. Donc, je me mets bien au bord. Et, par contre, je suis obligée de me lever, parce que sinon, je ne pourrais pas couper. Je n'aurais pas assez de force. Donc, j'espère que vous allez m'entendre. Alors, ce cutter, c'est merdique. Voilà. Alors, c'est un peu long, parce que je n'ai pas trop de force dans les bras. Donc, du coup, c'est un peu plus long pour moi. Voilà. Désolée. Donc, voici mon cahier. Je le positionne. Bon, là, c'est vrai que, du coup, je vais quand même couper un peu, parce que ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop large. Alors, je vais faire une marque. Mon crayon, mon crayon, mon crayon. Il est là. Donc, je vais faire une petite marque ici. Je pense que ça devrait être bon. Je le retourne. Je vais le couper comme ça. Comme ça, je vais couper les deux en même temps. Hop. Je remets mon cahier. Et là, c'est parfait. Donc, voici mon petit cahier. Je vais l'agrafer. Je prépare mon agrafeuse. Et je vous reprends tout de suite. Voilà, j'ai tout sorti. Alors, en même temps, ça me permet de vous faire une petite démonstration de ça. J'ai dû vous le montrer déjà dans une vidéo. Mais franchement, je la trouve géniale. J'utilise très souvent la M, parce que la taille me convient parfaitement. C'est vrai que, comme c'est un grand cahier, je pourrais tout à fait utiliser la L, qui est une grosse largeur. Mais pour le coup, je n'ai que des bleus. Donc, ça ne va pas aller. Donc, je vais garder la taille M, comme je fais d'habitude. Ah oui, puis ça existe également en taille S, si vous avez des tout petits projets. Comme j'ai racheté des recharges de taille, de plusieurs couleurs de taille M, je vais utiliser celle-ci. Donc, c'est hyper simple, en fait. Vous avez donc ici un support avec trois différents embouts. En fonction de la taille, je vous rapproche un petit peu. En fonction de la taille de la graphèse que vous allez utiliser, vous faites pivoter. Et moi, je la laisse ici en M, puisque c'est la taille que j'utilise. Mais vous avez également le petit pour le S et le grand pour le L. En fait, ça permet, quand vous allez venir appuyer, de bien prendre la forme et de bien écraser votre agrafeuse. Ici, on a deux aimants et puis deux autres. Ça permet de tenir en fait ça qu'on va venir rajouter. D'une part, qui va venir nous caler l'emplacement exact de la grafeuse. Vous voyez, ça fonctionne aussi quand on est petit ou la grande. Vous avez compris le principe. Et puis, du coup, ça permet de caler le papier en dessous. Ici, on a une rainure qui nous permet de positionner le papier droit. Alors, vous allez voir, moi, avec le cahier, ces rainures-là, elles ne vont pas m'intéresser. Mais par contre, ici, j'ai deux aimants, donc avec deux petites flèches qui sont vraiment sur la ligne principale, ce qui me permet en fait de vraiment d'agrafer droite. Donc, je vous montre rapidement. Donc, j'ai choisi de garder des agrafes dorées. Donc, je positionne comme ça. Alors, moi, je vais me faire des marques précises. Voilà, hop. Donc, normalement, je suis droite. Hop. Voilà, donc c'est tout simple. Donc, voici, j'espère que je suis debout. Donc, j'espère que vous voyez bien ce que ça donne. Donc, je retourne. Alors, moi, je me suis calée par rapport au R ici, d'où il y a un memory. Comme ça, je vais avoir une agrafe de l'autre côté à égale distance. Là, par contre, je ne suis pas très droite. Hop. Donc, vous voyez, le fléchage me permet vraiment de rester sur la ligne centrale. Et voilà. Donc, ça y est, c'est fait. Voilà, mon cahier est agrafé. Je peux me rasseoir. Je vais juste, 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 hop, écraser un peu plus l'intérieur. Voilà. Donc, voici pour le cahier. Ensuite, j'ai dit que je vais faire une petite pochette. Je vais prendre la chute. Ah, ben, c'est pile poil. Ouais, mais c'est pas... Ça va être moche. Donc, je vais la prendre dans ce sens-là, plutôt. Donc, ici, je vais la prendre à l'envers. Alors, attendez, il faut que je garde le haut. Ok. Je vais la faire très grande. Donc, comme ça, ça ira. Bon, je pense que je vais peut-être finir tout ça hors caméra. Ce sera plus simple. On va passer tout de suite au tag. Donc, il me reste normalement un brouf, comme ça. Il me reste... Je vais piquer de celui-là. Alors, je pense que 5 cm de large, c'était OK. Qu'est-ce que j'avais pris là ? Comme... J'avais pris effectivement 5 cm et j'avais pris sur à peine 15. Je pense que ça devrait... Ouais, c'est bien. On va faire ça. Donc, 5 cm par seconde. Voilà. Donc, toujours, évidemment, de la récupération. Je vais le positionner. Alors, déjà. Je vais prendre un tout petit peu plus grand. Je couperai l'excédent. Voilà. Heureusement que j'ai pris une marche supplémentaire parce que du coup, je l'ai découpée à deux travers. Donc, comme tout à l'heure... Comme tout à l'heure. Donc, je le plie. Ensuite, je vais le décoller. Je vais le coller là-dessus. Je le prépare hors caméra. Et je vous retrouve tout de suite. On se retrouve pour la pochette terminée. Donc, je vous rappelle les deux premières que je vous ai montrées tout à l'heure. Et puis, celles qu'on vient de faire ensemble. Alors, j'ai rajouté un petit pompon doré parce que je n'avais pas de perles rouges. Et puis, je n'avais pas de perles dorées non plus. Donc, voilà. J'ai rajouté ce petit pompon. Ensuite, eh bien, sur l'entièreté de la pochette. Donc, intérieur, extérieur. Donc, sur tout ce qui est papier doré. J'ai rajouté, bien sûr. J'espère que vous le voyez bien. La glitter mousse. Paillettes. Elle est où ? Elle est là. Vous voyez-ce que glitter égale paillettes, Géraldine. Donc, voilà. Ceci, la glitter mousse. Donc, ce sont les petites paillettes rouges qu'on voit ici. Je l'ai également mis, donc, à l'intérieur. Voilà. Ici. Et puis, donc, au niveau du cahier, j'ai finalement souhaité rajouter de la twin. Parce que je trouve que ça le maintient fermé. C'est plus joli. Et puis, j'en ai également rajouté, donc, sur le tag. Donc, le cahier, on l'a fait ensemble. Je me suis juste contentée hors caméra de coller cette petite pochette. Et puis, ensuite, de finir le tag. Le tag, vous me l'aviez vu coller. J'ai rajouté, donc, la twin et les paillettes, évidemment, sur le tag. Enfin, sur l'avant. Et là, évidemment, ça reste blanc. Écoutez, voici pour cette petite vidéo qui a été un petit peu longue. J'ai essayé de la raccourcir au maximum. Mais, voilà, ce n'était pas évident. N'oubliez pas que ça ne sert à rien. Je vous le dise maintenant. Mais il y a toujours moyen d'accélérer les vidéos. Bien sûr. J'espère que tout ça, ça vous a plu. Que ça vous aura donné envie de manger du chocolat. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite. Ciao. Ciao.